Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir l'importance pour le HP, le haut potentiel, surdoué, le zèbre autrement dit, de rester centré, focalisé sur son projet et surtout de bloquer ses décisions. Alors c'est vraiment capital parce qu'il y a beaucoup de surdoués qui cherchent justement comment faire quand j'ai plein de projets pour avancer et justement le problème c'est souvent ça, sans qu'ils en prennent conscience, ils vont passer d'une idée à l'autre sans rien concrétiser parce qu'ils ne prennent pas de décision et surtout parce qu'ensuite ils remettent en question ces décisions là continuellement. Alors il y a une idée effectivement couramment entretenue qui dit que seuls les imbéciles en gros ne changent pas d'avis et donc du coup on a tendance à se remettre en question continuellement, surtout quand on a des pensées très rapides, surtout quand on est perfectionniste et qu'on veut faire bien. Donc c'est quoi être perfectionniste ? C'est vouloir faire bien, c'est vouloir donner le meilleur et souvent ça s'apparente à vouloir continuellement retravailler son travail, ne pas se mettre de date de fin et donc du coup on est toujours en train d'ajouter des nouvelles idées parce qu'on en a toujours. C'est le fonctionnement même du surdoué que d'avoir des idées, surtout particulièrement quand on a du temps pour réfléchir, on a davantage d'idées parce que les idées appellent les idées et quand on prend la peine effectivement de travailler un sujet, d'être passionné, de l'étudier en profondeur etc. et bien on a toujours envie d'aller plus loin. Et donc tant qu'on est passionné par ce sujet là, on continue de travailler sur ce projet là, donc ça c'est bien parce qu'on s'est mis en action. Donc vraiment la première chose importante c'est la mise en action, c'est pas rester dans l'imaginaire ni dans les idées seulement. Parce que les idées sont tellement intéressantes parfois qu'on reste dans son esprit et finalement on ne prend plus part au monde. Donc première chose c'est vraiment je commence à concrétiser. Ça veut dire si j'ai envie d'écrire un bouquin, je vais commencer par écrire une page, je vais commencer à faire un plan, je vais commencer à noter des idées. Donc je les mets dans quelque chose de concret. Ok votre bouquin il n'est pas encore écrit, mais vous avez quand même déjà des résultats concrets qui sont les documents que vous êtes en train de créer, de remplir. Donc l'illusion ce serait de se dire et bien puisque mes idées ne sont pas encore matures peut-être, je n'en fais rien, je ne passe pas à l'action parce que je sais que cette action là elle est imparfaite. Effectivement faire un plan d'un bouquin, et bien généralement ce n'est pas le premier jet qui va être tellement intéressant, mais peut-être le second, le troisième. Le truc c'est que si vous ne commencez pas, le second et le troisième ils ne vont pas non plus voir le jour et finalement votre bouquin ne va jamais voir le jour parce que vous n'aurez pas commencé à faire quelque chose d'imparfait. Donc vouloir absolument faire quelque chose de parfait, peut-être parce qu'on a l'idée qui est une illusion de se dire comme je suis haut potentiel surdoué, et bien normalement quand je fais quelque chose ça devrait être le résultat fini, ça devrait être parfait autrement dit. C'est faux, archi faux, on a besoin de retravailler les idées, on a besoin aussi parfois de les voir concrétiser devant nous pour se dire ah tiens ça je ferais plutôt comme ça si je devais refaire et donc on va peaufiner parce qu'on a commencé. C'est pareil quand une personne commence à créer par exemple un meuble, il va se rendre compte très vite que la taille du meuble n'est peut-être pas adéquate pour telle ou telle pièce et finalement il va se dire ah bah mon meuble il est chouette, je l'ai fait dans la cave mais maintenant que je le remonte dans la pièce de vie en question, je me rends compte qu'il ne va pas pile poil avec le restant, que j'aurais dû faire avec des autres matériaux, que j'aurais dû faire autrement, une autre dimension, etc. et donc ça c'est dans le concret que vous allez pouvoir vous en apercevoir, c'est parfois justement parce que visuellement vous avez besoin de percevoir votre idée vraiment matérialisée dans le monde et c'est pas parce que ce meuble là ne vous convient pas que c'est un échec, c'est déjà une réussite puisque vous avez réussi à créer quelque chose et que sur moi en fait ça va être le début d'une longue série. Moi c'est comme ça que je crée par exemple des bijoux, au départ je crée un motif, une idée que je mets en place et puis je me dis ah mais ce serait peut-être mieux si j'ajoutais ceci, si je déformais ceci, si j'ajoutais tel matériau, si je faisais plutôt comme ça, etc. etc. ou simplement avoir la curiosité de se dire et si je changeais la couleur, qu'est-ce que ça donnerait, etc. etc. Donc effectivement nous avons notre imagination qui va déjà faire une grosse partie du travail, qui va faire gagner beaucoup de temps au HP, ce qui est un peu hermétique aux autres personnes d'ailleurs qui se demandent comment il a fait en fait pour savoir ce que ça allait donner. Mais c'est parce que la personne a l'habitude de visualiser et visualiser c'est une capacité que l'on peut développer. Donc c'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui vous permet effectivement de voir ce que ça donnerait tel ou tel objet dans telle ou telle pièce, telle ou telle couleur, de vous l'imaginer déjà réalisé. Et donc ce qui se passe, c'est que quand vous ne débutez rien parce que vous avez peur des jugements, des critiques, peur que ça ne soit pas parfait, peur de votre propre regard, de votre propre déception aussi, de vous sentir nul, de vous sentir pas à la hauteur, parce que souvent les surdoués sont très critiques par rapport à eux-mêmes et c'est ça qui peut les empêcher de commencer. Donc premier conseil que je vous donne, c'est commencer. Quel que soit ce que vous faites, faites-le, réalisez-le, couchez des mots sur le papier, mettez en place vos idées dans le monde, faites une maquette, commencez par quelque chose, mais commencez. Ensuite, vous allez réévaluer. Mais quand vous prenez une décision, la décision de faire quelque chose, eh bien, ne remettez pas en question cette décision une fois que vous l'avez prise. Donc c'est-à-dire, donnez-vous le temps qu'il faut pour la réalisation, mais durant le temps de réalisation, ne soyez pas critiques, ne regardez pas d'un point de vue extérieur en étant inquiet du résultat. En gros, ne vous focalisez pas à ce moment-là sur le résultat. Bien sûr que vous allez remettre le résultat en question, on le sait très bien, mais durant la réalisation, simplement, vous vous êtes concentré sur le fait de concrétiser votre idée et rien d'autre. Peut-être que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une bonne idée, peut-être que vous allez vous rendre compte que ça ne fonctionne pas, mais quand ça sera concrétisé, alors là, vous allez remettre en question, réévaluer votre idée, la modifier, et donc, du coup, essayez de nouvelles choses derrière. Mais si vous ne faites pas ça, que vous n'arrêtez pas à un moment donné de prendre des décisions et de vous contredire continuellement en vous disant « Oui, mais si je prends cette décision-là et que ça ne va pas, qu'est-ce qui va arriver ? » Ne vous tracassez pas du résultat et ne soyez pas critique à ce moment-là. Faites simplement, mettez-vous en mode un petit peu robot. Vous devriez sentir qu'à certains moments, il y a cette possibilité d'exécuter les choses sans trop réfléchir à ce que vous faites. Et beaucoup de surdoués ont appris à faire ça à l'école ou dans le milieu du travail où on leur dit « Tu fais ça, 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 ça » et on ne sait pas exactement pourquoi. Eh bien, faites un peu pareil. Dites-vous « J'ai reçu un ordre, je l'applique » et après seulement, vous allez être à nouveau critique, réévaluer votre idée, etc. pour vous perfectionner, pour vous améliorer. Et c'est là qu'on va avoir des résultats intéressants et c'est comme ça qu'un surdoué arrive enfin à créer quelque chose d'intéressant ou en tout cas quelque chose de concret, déjà. Donc, effectivement, vous ne pouvez vous améliorer qu'avec de nouveaux essais, qu'avec de nouvelles idées, en ajoutant des choses. Et en faisant. Et c'est important de le comprendre. L'école nous a malheureusement impactés à ce niveau-là et nous a appris à ne pas faire d'erreurs, à se juger, à avoir peur aussi du regard du professeur, des parents éventuellement, parce que qu'est-ce qui se passait quand on n'avait pas des bonnes notes ? Ben, généralement, on se faisait engueuler. En tout cas, on ne passait pas spécialement à un bon moment. On avait honte, on se cachait, on était peut-être déçu de soi-même et potentiellement, on pouvait aussi être humilié par les autres, critiqué par les autres, dégradé par les autres. Donc, on a peur des échecs, on a peur de ne pas faire bien et ça nous pousse à devenir plus perfectionniste. Et du coup, on souhaite ne pas faire d'erreurs, être plutôt parfait. Mais on ne peut pas être parfait. Tout ce qu'on peut être, c'est être suffisamment bon et on devient suffisamment bon de notre point de vue parce que ça reste très subjectif à partir du moment où on s'entraîne. et pour s'entraîner, il faut faire, il faut agir, il faut prendre des décisions, les arrêter, faire l'action et puis à ce moment-là, à nouveau, réévaluer, se remettre en question, réapprendre d'autres techniques éventuellement, essayer autrement ou avec d'autres personnes ou dans d'autres milieux ou avec d'autres matériaux, etc. Et puis, à un moment donné, vous allez voir beaucoup mieux, vous allez sentir beaucoup mieux, comment vous devez faire et c'est ça qu'on appelle l'apprentissage. Ça se fait par essai et erreur. Donc s'il vous plaît, acceptez les erreurs, acceptez l'action, acceptez de prendre des décisions parce que beaucoup ont du mal avec justement le fait de prendre des décisions et surtout de les arrêter derrière. Dites-vous, ok, c'est peut-être pas la meilleure décision, c'est peut-être pas la meilleure idée, c'est peut-être pas le truc le plus pratique mais c'est peut-être déjà une chouette idée c'est peut-être déjà une bonne technique et je vais voir ce que ça donne et après je me perfectionne. Donc si vous faites ça, vous allez démarrer vos projets, vous allez arriver à les concrétiser et c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est vous donner une clé qui est une grosse clé pour concrétiser vos rêves, vos envies, vos projets et aussi pour apprendre, pour avoir le fun de l'apprentissage. N'ayez pas honte de vos erreurs, elles sont là pour apprendre et ce n'est pas le résultat final, c'est un chemin. Retenez bien ça, c'est un chemin et ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. Un premier bouquin écrit va en créer un second et va vous permettre d'apprendre de plus en plus, de mieux en mieux et au final, d'arriver à concrétiser de manière pour vous satisfaisante. Donc, c'est comme ça que se développent tous les artistes, tous les sportifs, toutes les personnes de qualité qui créent professionnellement quelque chose, toutes les personnes qui ont des résultats, passent par ces stades-là. Donc, s'il vous plaît, respectez-les, essayez-les et vous allez voir normalement des transformations dans vos vies professionnelles, personnelles, amicales, pourquoi pas, parce qu'en fait, ça fonctionne dans plein de domaines. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que cette vidéo vous a apporté et si vous avez enfin des résultats alors que vous n'y arriviez pas, eh bien, notez-les aussi en commentaire, dites-moi ce que vous êtes arrivé à faire et vers quoi ça vous oriente parce qu'au fond, c'est pas tellement ce que vous faites qui est important mais c'est qui vous allez devenir à travers ça, c'est ce que vous allez vivre à travers ce chemin-là, cette expérience-là ou ces expériences-là qui sont faites d'essais et d'erreurs. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. A ciao, bye bye !